Adolescent, Cyril Ferraud avait beaucoup d'audace et savait ce qu'il voulait faire de sa vie. Invité dans un dimanche à la campagne, il a dévoilé ce qu'il a fait à l'âge de 14 ans et qui a changé sa vie. Le 3 décembre 2023, Cyril Ferraud est invité à se confier dans la belle émission un dimanche à campagne sur France 2. Dans l'atmosphère intime proposée par Frédéric Lopez, il s'est dévoilé comme rarement. Un extrait a été publié sur le compte Instagram du producteur d'Aineterre Inconnu. Cyril Ferraud y dévoile comment, à 14 ans, ses mailles critiques à la production de Fort Boyard ont lancé sa carrière. J'ai 14 ans, je trouve l'adresse e-mail de la société de production de Fort Boyard. Et je commence à leur envoyer un courrier. Je leur dis, cette épreuve est géniale mais celle-ci elle est nulle, faut arrêter de la jouer. Celle-ci, il manque tel obstacle, celle-ci l'année prochaine virez-la. En fait ses mailles se sont retrouvées un jour sur le bureau du PDG de la société de production parce que la secrétaire qui recevait mes mailles tous les 15 jours, ça a fini par l'amuser et lui montre, a-t-il raconté. Une histoire que l'on ne connaissait pas.L'audace de Cyril Ferraud lui a ouvert les portes du monde de la télévision et de poursuivre, et un jour, je suis dans la cuisine je me rappelle, et le téléphone sonne. Je décroche, bonjour je suis l'assistante de Denis Mermet. C'était le PDG à l'époque de la société. Monsieur Mermet a bien reçu tous vos courriers, ça l'a beaucoup amusé, il aimerait vous rencontrer. Elle me dit, est-ce que vous êtes dispo mardi à 14h ? Je lui dis, alors j'habite à Dignes-les-Bains, je n'habite pas du tout Paris, je ne suis même jamais allé à Paris de ma vie. Et elle me fait, mais ça vous intéresse de le rencontrer ? Je lui dis, mais bien sûr. Et donc là je dis à mes parents, là si est-il la chance de ma vie, il faut prendre le TGV et il faut aller à Paris. Et si est-il comme ça que tout a commencé. Et la suite on la connaît. Animateur mythique de Slam, personnage de Cyril Gosbo dans Fort Boyard, le quiz de champion, 100% logique, commentateur pendant trois ans du concours Eurovision de la chanson, La carte au trésor. Cyril Ferrault est devenu un personnage incontournable de la télévision française. Un rêve qu'il a pu concrétiser grâce à sa passion et son audace. Un rêve qu'il a pu concours. Un rêve qu'il a pu concours.